Si vous cherchez un hébergeur, que ce soit pour développer votre projet, faire une survie entre amis ou pour un gros serveur de plus de 200 personnes, Athena Héberge est là pour vous. Vous avez une large gamme de choix, que ce soit de petites machines Minecraft ou des VPs super puissants avec la dernière génération des processeurs AMD, vous trouvez forcément votre bonheur. En plus, profitez de moins 30% sur la première commande avec le code solidaire. Salut tout le monde, c'est Gotenco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment utiliser ItemAdder. Cette vidéo sera divisée en trois parties. Dans la première partie, je vais vous montrer comment mettre ItemAdder, comment mettre le pack en local pour le télécharger, on en reparlera juste après. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment utiliser le plugin, comment mettre des packs dans le plugin. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer comment mettre l'ancien ItemAdder dans le nouveau. Pour ceux qui regardaient mes anciennes vidéos, j'avais ItemAdder, l'ancienne version. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps. Donc dans un premier temps, vous allez vous rendre sur votre FTP de votre serveur, hop, et vous allez aller dans le dossier config. Alors il faut savoir que moi j'ai installé mon propre ptérodactyle sur mon VPS, mais ça fonctionne très bien si vous avez l'offre Minecraft chez Athena ou l'offre ptérodactyle. Après si vous prenez un VPS, libre à vous d'installer le ptérodactyle, comme vous voulez, mais si jamais ça fonctionne très bien avec ptérodactyle. Quand vous êtes dans le dossier config, vous allez activer self-host. Vous allez mettre l'IP de votre serveur ainsi qu'un port disponible. Pour aller voir dans les ports, vous allez dans Network. Et là vous avez la liste de tous les ports disponibles. Alors de base avec Love Minecraft, vous n'aurez qu'un port, vous ouvrez un ticket, on vous en rajoute 10, 20, 30, autant que vous souhaitez, c'est pas un problème. Il faut juste ouvrir un ticket pour en demander un peu plus. Donc voilà, vous activez le self-host, vous mettez votre IP de votre serveur en chiffre, le port, vous enregistrez et vous redémarrez votre serveur. Et une fois que c'est fait, normalement, à chaque fois que vous mettez des items dans votre item adder, que vous mettez n'importe quoi, vous allez en jeu, vous faites un slash IASIP. Après vous vous reconnectez. Bon là parce que j'ai Bungeekor, donc ça ne m'actualise pas dans le jeu, mais normalement ça va vous actualiser le ressource pack. Et là vous allez avoir tout intégré, tout duplode. Il n'y a pas besoin d'aller sur un site, duplode le pack, etc. Là le self-host c'est vraiment la meilleure chose à faire. Donc maintenant on va voir comment mettre en place un pack avec item adder. Imaginons que ce pack soit ce que vous vouliez mettre en place. Vous allez juste aller sur le FTP, notre item adder. Vous vous rendez dans content. Et là par exemple, si vous voulez mettre, là c'est des nouvelles armures. Vous mettez par exemple, comme moi j'ai créé un dossier stuff dans content. Hop, et vous glissez le config et le ressource pack dedans. Et c'est tout. En fait, je vous l'expliquerai après, mais maintenant item adder, c'est nous qui créons les dossiers qu'on veut. Si par exemple on veut mettre le stuff, on met tous les packs de stuff ici. Le config et le ressource pack. Et c'est tout. Après vous allez en jeu, vous faites un IAZIP. Si vous avez l'écran de Mojang comme quoi ça recharge le pack, c'est bon. Sinon il faut des corocos. Et puis voilà, c'est tout simple. Il faut juste faire ça pour mettre un pack. Donc là on va voir comment mettre les anciens packs d'itemador dans la nouvelle version. Comme vous pouvez le voir, la vidéo est déjà presque finie. C'est vraiment rapide. Itemador c'est pas un plugin compliqué, il faut juste savoir l'utiliser. Donc s'il y a des choses que je n'ai pas dites qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire part en description. Et puis allez voir le wiki vraiment, il est vraiment complet, c'est important. Parce que des fois tout est marqué là-bas, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, d'aller demander à lui, lui. Il faut juste aller sur le wiki. Donc je n'ai pas trouvé d'ancien pack d'itemador, mais je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Avant itemador, on mettait tout dans le fichier data. Comme vous pouvez le voir, dans le fichier data, on avait item pack et ressource pack sur itemador. Maintenant, ça ne se passe plus dans le dossier data, comme vous pouvez le voir, il y en a plus dans content. Donc là, dans data, si vous avez un item pack et un ressource pack dans votre fichier que vous téléchargez, par exemple, on va dire des icônes. Là, vous allez créer par exemple un nouveau dossier et vous allez par exemple l'appeler icône. Bien sûr, on le fait dans content, pas dans le fichier de base. On met icône, hop, on crée le dossier icône. Et là, vous allez téléverser votre item pack et votre ressource pack de votre ancien pack. Si vous avez votre ancien itemador, par exemple, vous pouvez tout prendre ce qu'il y a dans data, item pack, ressource pack. Vous le mettez dans général, par exemple, mais le mieux, c'est de faire plusieurs catégories pour s'y repérer. La icône, si c'est un simple pack, vous mettez les deux là. Et item pack, vous allez le rename config, comme pour les grades, par exemple, config pour item pack. Et ressource pack, vous enlevez juste l'underscore. Et voilà, vous avez converti votre ancien itemador au nouveau. La seule vraie différence qu'il y a en fait entre les deux, c'est que maintenant, on peut faire des catégories stuff. Et là, on a notre config et notre ressource pack, alors qu'avant, c'était vraiment généralisé dans data, item pack. Après, là, on avait nos catégories. Et dans ressource pack, là, on avait asset et les catégories. Alors que maintenant, c'est dès le début en fait. Donc, je trouve ça plus simple. Mais voilà, c'est vraiment tout simple à convertir. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne. Juste, la seule différence aussi, c'est que dans data, ressource pack, asset, on a le Minecraft. Ici, alors que là, on ne l'a pas. Donc, je vous conseille de le mettre dans IA internal, qui est le par défaut qui est créé. Ressource pack, asset. Et là, moi, j'ai rajouté le Minecraft. Pour ceux qui veulent modifier les fonds avec les fonds d'aiguilles de base de Minecraft ou modifier des sons, des sons, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas le code MCSOLIDAIRE, moins 30% sur les off-mancraft. Vraiment, les prix sont vraiment très très bas. Je vous laisse aller voir par vous-même. Pour ceux qui veulent lancer leur projet, développer leur serveur en payant vraiment rien, vous avez ce qu'il vous faut. Voilà, c'était Gotenco. Merci d'avoir regardé la vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501